Vous êtes sur RTL. RTL Matin 8h37, nous serons dans quelques minutes avec Laurent Gérard, mais tout de suite notre revue de presse avec Amandine Bégaud. Amandine d'abord, bien entendu, l'hommage à Philippe Gildas. Oui, avec de très jolis titres ce matin dans la presse. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Gildas est mort, c'est nul. Ça c'est le titre du courrier Picard pour la Provence. Philippe Gildas a rejoint son ailleurs. Gildas par ailleurs, ça c'est le titre de Libération Libé, qui publie une très belle photo de l'animateur. Tout sourire, l'œil pétillant. Avec ses mains, il encadre son visage, un peu comme pour dire plan serré à une caméra. Gildas rappelle ce matin Jérôme Bonaldi, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, a très largement inspiré, façonné l'audiovisuel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Que ce soit à la radio, les matinales notamment, ou à la télé. C'est lui, explique-t-il, qui a inventé le mélange des genres, ce qu'on appelle aujourd'hui l'infotainment. Il ne supportait pas, ajoute Gérard Rolz, qu'on enferme les gens dans des cases. L'étape clé, à la télé en tout cas, bien sûr, c'est nul par ailleurs. Dès son lancement en 87, l'émission est un succès. Le succès, dit Laurent Ruquier, était tel que toutes les chaînes voulaient des émissions. Avec un humoriste et un Philippe Gildas, Ruquier, qui débutait à l'époque, raconte ainsi à Musée, qu'on lui avait proposé par exemple de faire un duo avec Roger Gickel. Bizarre. Oui, bizarre, j'aurais été curieuse de voir ça. C'est à lui aussi, rappelle ce matin, le Huffington Post, qu'on doit l'adaptation de Tintin à la télévision. Le dessin animé, après avoir produit les aventures de babards dans le monde, Gildas et sa société Ellipse se sont en effet attaquées aux reporters. Nous sommes au tout début des années 90. Le pari est risqué, car comme il le confesse à l'époque dans l'Express, chaque épisode coûte quand même 400 000 dollars pour 26 minutes et 12 000 dessins. C'est Gildas en personne qui négocie avec la famille Hergé. Il multiplie les allers-retours en Belgique pour régler les moindres détails. Des efforts qui ont payé, le coup du siècle, disait même Gildas lui-même dans son autobiographie. Tous les albums de Tintin seront adaptés, tous, sauf deux. Tintin chez les soviets, trop daté, disait Gildas. Et Tintin au Congo, trop raciste. Alors Philippe Gildas venu au journalisme grâce à Jean-Yann. Oui, ça c'est ce que j'ai découvert également dans le Huffington Post. Oui, cette fois nous sommes dans les années 50. Gildas est veilleur de nuit dans un petit hôtel parisien près des studios des Butch-Aumont. Un petit boulot pour lui qui poursuit ses études de lettres à la Sorbonne. Son ambition c'est d'enseigner, mais très vite il comprend qu'il n'est pas fait pour le professorat. C'est là qu'il rencontre Jean Gouillet, un étudiant fraîchement diplômé du CFJ, le centre de formation des journalistes. Jean Gouillet qui deviendra plus tard Jean-Yann quand il passera au cinéma. C'est lui qui lui conseille de faire le CFJ. Après plusieurs mois d'hésitation, Gildas s'intégrera à l'école au tout début des années 60. Il débute sa carrière tout de suite après. D'abord à la Nouvelle République du Centre Ouest, le quotidien d'Indre-et-Loire. Et puis à RTL, c'est là que Philippe le prêtre, c'est son vrai nom, devient Philippe Gildas. Encore au service militaire, il lui est, raconte le Figaro, indispensable d'adopter un pseudonyme pour son tout premier journal. Ce sera donc Gildas, le prénom du premier de ses trois fils. Tiens, à propos de prénom, le Parisien, aujourd'hui en France, nous signale ce matin l'existence d'un guide des prénoms pour chiens et chats. Tiens donc ! Oui, comme cela existe pour les enfants, c'est très sérieux. Il y a même un classement. Alors que retenir ? Eh bien d'abord que pour les chiens, les maîtres ont tendance à respecter la règle. Une lettre par année. 2018, c'est l'année des hauts. Ce sont donc Oslo, Oscar, Olaf, Aurea et Olympe qui ont été les plus donnés. Chez les chats, la règle aussi existe, mais figurez-vous qu'elle est moins respectée. Le prénom le plus donné cette année, c'est Nala. Deuxième, Aureo, suivent ensuite Joy, Augie et Oups. Bon, ça fait quand même trois hauts sur cinq. Ce système de lettrage a été inauguré, nous dit le journal, en 1926. Obligatoire, sachez-le, si vous souhaitez que votre animal à quatre pattes soit bien enregistré dans le livre des origines, le fameux Loaf. Mais d'un pays à l'autre, les règles changent chez nos voisins belges. Par exemple, cette année, sachez-le, c'est la lettre R. Enfin, je voulais ce matin vous signaler ce coup de gueule, celui de Michel Chiffre. Un billet toujours très sympa à lire dans l'opinion. Alors ce matin, il s'insurge contre l'initiative d'une chaîne de télé américaine qui vient de créer, figurez-vous, un nouveau poste, le poste de coordinatrice d'intimité. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est le rôle d'une dame, nous dit-on, d'assister au tournage pour superviser les scènes intimes, notamment les scènes de sexe. Et si elle voit qu'un comédien est un peu mal à l'aise, mais n'ose pas le dire, eh bien, elle doit intervenir. Michel Chiffre s'interroge. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les acteurs sont des esclaves silencieux, mais terrorisés par ce qu'il leur est demandé. Ou alors, dans la foulée du combat contre le harcèlement sexuel, faut-il à ce point se couvrir du manteau du politiquement correct ? Quelle que soit la vérité, conclut-il, c'est terrifiant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je suis sûre que ça aurait fait bondir Philippe Gédard. À n'en pas douter, c'était la revue de presse d'Amandine Bécaud. Laurent Gérard est avec nous dans un tout petit instant. Sous-titrage ST' 501